Yo Hélène comment ça va ? What's up dude ? Ça va et toi ? Ça va super bien. Quelle énergie ce matin. Exactement. Et du coup aujourd'hui on va parler avec ces braves gens d'un sujet qui va les intéresser particulièrement. J'en suis sûr. J'en suis persuadé aussi. Et qui est ? La communication interne dans une entreprise qui est un axe finalement de la communication qu'il ne faut pas négliger parce que c'est autant important que la communication externe. Donc la communication externe c'est vraiment vers notre public cible pour aller attirer des nouveaux clients etc. Alors que la communication interne s'adresse vraiment à l'intérieur de l'entreprise comme son nom l'indique et donc aux employés de la société. Tout à fait. Oui mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça ou les entreprises, certaines entreprises ont tendance à oublier comme déjà en fait leur communication externe. Ça c'est déjà une chose et les gages existent en fait mais c'est effectivement cette problématique de la communication interne où là finalement en fait ça peut aller très loin parce qu'on peut se retrouver avec en fonction de la taille de l'entreprise et même parfois c'est même pas une question de taille. On peut se retrouver avec des personnes en fait qui sont complètement qui ignorent en fait une information qui est communément admise dans l'entreprise. On travaille sur tel projet. Ah ben je le savais pas comment ça se fait que vous ne l'avez pas dit etc. Ça peut être les vendeurs, ça peut être des développeurs, ça peut être peu importe quel arc de métier. Mais du coup c'est vraiment important en fait de pouvoir communiquer également pour pouvoir donner du punch, du courage aux différentes personnes. Si un projet a été réussi c'est chouette de pouvoir communiquer dessus. Si des vendeurs ont réussi à vendre quelque chose, un chouette projet, c'est chouette aussi de pouvoir le faire. Si il y a un anniversaire, c'est toujours bien de mettre en avant que quelqu'un a pris un an dans la figure en fait et être encore vieilli. Et donc ouais il y a plein plein de choses en fait comme ça qu'on peut communiquer et beaucoup de boîtes oublient communiquer en interne. C'est ça, c'est clair. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, finalement il y a plusieurs objectifs à cette communication interne. Il y a l'information, donc tu en parlais, informer sur des projets qui ont eu lieu, la réussite d'un projet, un chouette feedback d'un client, informer sur les anniversaires, informer sur un événement auquel on participe, sur une réussite de l'entreprise, des réussites des commerciaux, etc. Donc il y a vraiment ce besoin, cet objectif plutôt d'information. Il y a l'objectif aussi de motiver en fait, donc en disant voilà, ça ce sont les objectifs de l'année, voici ce qui a été mis en place, ce qui a été atteint, etc. Donc vraiment, c'est ça, donner de la visibilité et motiver en fait les équipes. Et puis alors, il y a l'objectif de fédérer les équipes, d'augmenter la cohésion de groupe, de vraiment renforcer en fait le sentiment d'appartenance à une structure plus grande que soi, etc. Donc ça, c'est vraiment les trois objectifs principaux, on va dire, de la communication interne. Et effectivement, suivant la taille de l'entreprise, donc si on parle d'une petite boîte de deux, trois personnes, les informations circulent assez bien, on va être en général assez au courant de ce qui se passe, etc. Et puis plus on augmente la taille, plus on va se retrouver dans des tailles vraiment importantes d'entreprise, au moins on va être au courant de ce qui se passe dans les autres équipes, etc. Et donc au plus, c'est important de communiquer à l'intérieur de l'entreprise et donc effectivement, voilà, pouvoir souhaiter un bon anniversaire, pouvoir communiquer sur les projets, etc. C'est cool en fait de vraiment transmettre ces informations et qu'elles soient partagées au sein de l'entreprise. Tout à fait. Alors je pense qu'il y a quelque chose à mettre sur le devant de la scène, c'est quand même en parlant de communication interne mais également externe, c'est que le 7 mai, c'est mon anniversaire. Donc ne l'oubliez pas, c'est quand même dans très peu de temps et donc ça, ça fait partie de la communication. J'accepte tout type de cadeaux technologiques, geeks, pop culture, c'est comme vous désirez. Et donc en dehors de cette petite boutade, effectivement, il y a cette importance de décloisonner des entreprises. J'en parlais encore il y a quelques jours, un CEO qui était venu me demander conseil pour comment communiquer dans une certaine situation à son équipe. Et on en avait parlé en fait, le décloisonnement d'une entreprise est hyper important. Non pas qu'il ne peut pas y avoir des secteurs d'activité dans l'entreprise, que du contraire, il peut y avoir ce que Easy par exemple appelle les business units. Donc s'organiser logiquement, ça a de l'importance. Mais malgré tout, faire passer l'information entre les différentes business units ou faire passer l'information entre les différentes personnes d'une entreprise, c'est hyper important. Ça évite des quiproquos parfois, le fait de ne pas être informé, parfois nous fait peut-être dire, tiens, ces deux-là, on est complice, pour quelles raisons, ils travaillent sur quel projet, je ne comprends pas bien, etc. Et de se sentir exclu, donc ça c'est vraiment la galère. Et puis tu le disais, clairement, le fait de créer de l'émulsion, de se dire, on a réussi tel objectif, on a fait ceci, etc. On fait partie d'une société qui est un ensemble d'êtres humains, qui seul, l'être humain seul va réaliser moins que l'ensemble de l'entreprise. Et justement, quels sont tous les modes de communication, d'après toi, dans une entreprise ? Oui, donc il y a effectivement différents canaux qu'on va pouvoir actionner, en fait, pour transmettre de l'information. Il y a un canal qui est bien connu, le canal traditionnel, que sont les emails. Et donc ça, c'est vrai que c'est cool quand on a beaucoup de choses à expliquer, quand c'est plus facile de le transmettre par écrit, en développant un sujet. Ça peut être fait, effectivement, via un email qui est transmis à l'ensemble de l'entreprise pour expliquer un projet ou l'autre. Donc ça, c'est un premier canal. Ensuite, il y a un deuxième canal qui est très cool et auquel nous, on croit très fort, que sont les écrans. Et donc ça, c'est vrai que c'est cool d'avoir un ensemble d'écrans qui sont placés dans une entreprise, à des endroits stratégiques. Ça vient un petit peu remplacer les traditionnels valve qu'on avait, qu'on a dans des unifs, peut-être encore dans certaines sociétés. Mais donc voilà, les écrans, c'est très cool aussi. Et en plus, quand ils sont dotés d'une solution de digital signage, comme Display par exemple, qui nous permet de transmettre du contenu à distance, de venir modifier super facilement son contenu, etc. Ça, c'est cool. On peut aussi faire des groupes d'écrans, etc. On ne va pas s'étendre ici sur Display, mais c'est vrai qu'une solution qui permet de gérer les écrans à distance, c'est vraiment cool. Parce que si la Community Manager se trouve dans un bureau et que l'entreprise possède des bureaux à différents endroits, située à différents endroits, ça permet vraiment de transmettre du contenu aux différents endroits. Peut-être de traduire facilement le contenu. Si on a des entreprises qui sont en Flandre, des locaux plutôt qui sont en Flandre, et puis des locaux qui sont en Wallonie par exemple, ça permet peut-être de faire varier aussi un peu le contenu en fonction des emplacements. Enfin, donc voilà, les écrans, c'est vraiment un super chouette contenu, un super chouette canal, pardon, pour transmettre du contenu. Et puis alors, on peut parler aussi d'événements qui peuvent être organisés pour une thématique bien précise. On avait fait à un moment des événements qu'on appelait les Cherubires, et donc qui permettaient de rassembler l'ensemble des personnes pour... Boire. Pour boire un verre, effectivement, et pour transmettre aussi des informations sur les projets en cours, l'évolution de l'entreprise, les différents objectifs fixés, etc. Donc ça, c'est aussi un canal qui peut être sympa et qui permet de se rassembler, ce sont les événements. Après, il y a tout un tas d'autres canaux auxquels on peut penser, on peut vraiment être créatif de ce côté-là. Clairement. Oui, c'est vraiment essentiel de pouvoir communiquer de plein de façons différentes, avec effectivement des écrans, c'est hyper simple, de pouvoir le faire de façon centralisée, comme tu le disais, avec plusieurs niveaux d'administration, etc. Il y a des personnes qui sont très visuelles, d'autres plus textuelles, etc. Et pour les personnes qui, comme moi, en tout cas, sont visuelles, un petit schéma, quelque chose de graphique, ça peut tout de suite parler. D'autres personnes sur la même configuration vont peut-être préférer avoir du texte à l'écran, ce genre de choses. Mais l'important, finalement, c'est qu'on puisse faire passer de l'information. Une chose qu'on peut aussi mentionner, tu parles de la communication interne, mais c'est aussi le fait d'avoir facilement un QR code sur un écran, qui permet de directement aller liker la page Facebook, LinkedIn de l'entreprise, pouvoir déposer sur Google Business une chouette référence, ou en tout cas un chouette clin d'œil à l'entreprise. C'est aussi toutes des choses qu'on peut proposer à nos visiteurs dans une sorte de communication interne également. Donc, ça peut être bien, bien sympa. C'est ça, oui. Et effectivement, tu parles de différents canaux, de communiquer de manière différente, etc. C'est important vraiment de multiplier les manières, d'avoir une stratégie multicanale, finalement. Et donc de se dire, voilà, aujourd'hui, il y a un événement, il y a un post qui a été fait sur les réseaux sociaux, en plus, je vais faire un email à Hall en interne pour communiquer sur le fait qu'il y a un post et pour demander aux gens de venir liker, de venir commenter, etc. Pour générer des interactions, générer de l'engagement et donc augmenter la visibilité du post. Donc, je vais faire cet email et en plus de ça, je vais faire un chouette visuel sur un écran avec un QR code ou plusieurs QR codes pour chaque réseau social qui va diriger directement à ces endroits-là, de nouveau, pour que les gens puissent hyper simplement, en fait, scanner, arriver sur le réseau social en question, liker, etc. On va pouvoir aussi... Donc, on a ce post, on a les emails qui sont envoyés, on va communiquer sur les écrans. En plus de ça, on va pouvoir écrire un article de blog qui en parle. Donc, ça, de manière générale, c'est important d'être multicanal et de communiquer, comme tu le disais, aussi bien visuellement que textuellement, etc. pour que ça puisse correspondre à l'ensemble des personnes. Après, un truc qui est sympa aussi en t'entendant, auquel je pense, c'est vraiment le fait de la communication dans les deux sens. C'est-à-dire que, ben oui, tu parlais d'un ou d'une community manager qui peut sans cesse communiquer en interne également sur les projets, sur plein de choses, sur des événements internes, ce genre de choses, mais on pourrait aussi se retrouver avec des bornes tactiles ou la possibilité d'envoyer par email Slack ou autre des réponses à des enquêtes ou alors à une prise d'informations sur le vif, de façon émotionnelle, etc. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Comment ceci ? Comment cela ? Comment vous avez trouvé le café ? Il y a tellement de choses, évidemment. Ici, je cite des exemples qui ne sont peut-être pas les plus cohérents, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'une communication bi-sens, ça peut aussi être bien sympa et donc utiliser des outils de communication dans les deux sens. Parce que c'est vrai qu'en fait, on pense souvent à diffuser de l'information, mais finalement, on n'en prend pas. Et le truc, c'est que le cercle virtueux, c'est diffuser de l'information, en recevoir, s'améliorer, rediffuser de l'information, etc. Exact. Oui, mais c'est super important. C'est vraiment une communication interactive, en fait, dont on parle là. Et c'est super important de générer ces interactions. On le voit dans une communication externe, sur les réseaux sociaux ou autre. C'est important d'aller créer ces interactions pour générer de l'engagement chez notre communauté. Et si c'est important du côté de nos clients, c'est autant important du côté de nos employés et de l'intérieur d'une entreprise, en fait. Clairement, oui. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle, une communication interne, quand on veut lancer une campagne, finalement, se lancer dans de la communication interne, ça doit vraiment être vu comme une communication externe vers des clients, en fait. Il faut avoir une stratégie, il faut bien se poser. Quelle est notre cible ? OK, notre cible, a priori, ce sont les employés, mais on peut encore définir. Voilà, c'est ça. Ici, je vais avoir tel type de communication plutôt vers les commerciaux, plutôt vers les personnes qui se trouvent à tel endroit. On peut vraiment diviser, effectivement, les différentes cibles avec des personnages qui ont des caractéristiques, etc. Donc, on a nos cibles. Après, il faut bien définir nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre, en fait ? Qu'est-ce qu'on veut faire au travers de notre stratégie de communication interne ? Donc, nos différents objectifs. Et puis, une stratégie qui va être en phase avec ses objectifs, quel type de contenu on diffuse, à quelle fréquence, comment on va aussi mesurer quels sont nos KPIs et comment on va mesurer que nos objectifs sont bien atteints. C'est vraiment quelque chose de global, en fait. Tiens, je vois bien, en fait, dans la communication externe, le taux de conversion et ce genre de choses. Le fait de faire en sorte qu'on s'intéresse à l'entreprise et puis après qu'on s'intéresse aux services et puis après qu'on puisse passer à l'acte d'achat. Et puis après qu'on puisse continuer à maintenir une relation avec l'extérieur. Comment toi, tu vois les KPIs, les référentiels, en fait, les objectifs qu'on peut se mettre en place dans une communication interne ? Oui, ça peut être... Enfin, on en parlait dernièrement, mais si on utilise des QR codes sur un écran qui dirige vers un poste ou quoi, combien ont été scannés ? Est-ce que les gens l'utilisent réellement ? Si on envoie un email qui demande une interaction, qui demande une réponse, combien d'employés ont... Enfin, combien de personnes, finalement, ont répondu ? Donc de nouveau, l'objectif, c'est d'engager cette communauté qui n'est pas nos clients, mais qui est l'ensemble des employés d'une entreprise. Tout à fait. Donc on peut faire un funnel, vraiment un tunnel, non pas de vente, mais d'engagement des employés en interne. Voilà, c'est ça. En fait, les KPIs peuvent être vraiment les mêmes. Le contenu va être a priori un petit peu différent. Si on fait effectivement des enquêtes pour demander aux personnes comment elles se sentent aujourd'hui, est-ce qu'elles aiment le café ? Est-ce qu'elles ont apprécié... Enfin, peut-être aussi demander aux employés quel type de contenu, quel type d'information ils attendent dans la communication interne, etc. et donc poser des questions, voir le retour qu'on en a, combien de personnes répondent. On peut vraiment créer tout un tas de choses comme celle-là, en fait, et donc vraiment avoir, comme tu le disais, ce funnel qu'on peut imaginer avec juste une communauté qui va être différente. Clairement. Top. Merci beaucoup pour tous ces échanges, Hélène, et ces informations sur la communication interne. Avec plaisir. Donc, si on devait résumer un peu ça, finalement, ce serait utiliser, enfin, créer une stratégie de communication interne avec le même sérieux qu'une stratégie de communication extérieure, c'est aussi important, finalement, pour pouvoir créer de l'émulsion au sein de la société, faire en sorte que tout le monde soit informé, décloisonner un petit peu l'entreprise, faire en sorte que l'information passe bien. L'information, aujourd'hui, c'est vraiment l'or des temps modernes, et grâce à ça, en fait, finalement, rendre l'entreprise plus forte. Exact. Exact. En interne comme en extérieur. Exactement. Top. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce talk. J'espère qu'il sera aussi intéressant à entendre qu'aussi fascinant pour moi d'échanger avec Hélène sur le sujet. On vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter, justement, on parlait d'interaction tout à l'heure, donc on passera au civisme corporel si jamais on n'a pas suffisamment de commentaires sur ce post. N'hésitez pas donc à commenter et à regarder nos prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...